Si vous avez aimé l'énigme de la dernière fois, vous devriez aimer celle-ci. Cette fois, pas d'oeuvre à trouver, mais un concept. A votre avis, quel est le point commun entre Voldemort, Oedipe et Zira ? Vous êtes dans juste un détail. Welcome back ! Bon, peut-être ne connaissez-vous pas tous ces noms. Alors on va d'abord faire un petit rappel sur qui sont nos protagonistes. De son vrai nom, Tom Marvolo Riddle en VO, Tom Elvis, jeu du sort en français. Et ça devrait bien se prononcer jeu du sort, pas jeu du sort. Sinon, ça veut juste dire que la première phrase du quatrième livre n'a aucun sens en fait. Voldemort est un sorcier né le 31 décembre 1926 au Royaume-Uni, devenu sous pseudonyme un des plus puissants mages noirs du XXe siècle, avant de mourir le 2 mai 1998 durant la bataille de Poudlard. Univers Harry Potter, heptalogie créée par Joanne Caitlin Rowling. Fils de Laios, roi de Thèbes et de Jocaste, Oedipe est connu principalement pour avoir tué son père et épousé sa mère, ce qui donnera son nom à un concept psychologique, le complexe d'Oedipe. Univers mythologie grecque. Scientifique, biologiste et psychologue, travaillant principalement sur les ressemblances entre singes et humains, Zira et ses recherches se retrouvent bouleversées par la rencontre, slash découverte, d'un sujet d'expérimentation éthologique capable de paroles qui s'avère venir d'une autre planète et qui va totalement bouleverser la science. Ah au fait, Zira est une femelle chimpanzée, et le sujet un humain parlant. Univers, la planète des singes, nouvelles de Pierre Boulle, puis double saga filmique. Voilà pour la présentation. Ça vous aura normalement laissé un peu de temps pour répondre à l'énigme. Allez, je vous donne la réponse. La prophétie autoréalisatrice Voilà. Ouais, c'est un peu lèche quand même. Va falloir expliquer un peu. Pas de panique, me voilà. Alors, tout d'abord, une prophétie, qu'est-ce que c'est ? D'après mon dictionnaire, ça signifie oracle d'un prophète. Sandek. Le mot prophète vient du grec prophétesse et signifie interprète de la parole divine, devin. Donc en gros, c'est quelqu'un qui y lit et y annonce l'avenir. En bref, une prophétie, c'est une prédiction. L'annonce d'un événement futur par un prophète, un devin, un oracle ou encore une sibylle. Et une prophétie autoréalisatrice est, comme son nom l'indique, une prédiction qui se réalise d'elle-même. En soi, c'est le fait de connaître la prophétie qui va amener le ou les protagonistes à la réaliser, en général, en cherchant à éviter sa réalisation. Alors, en quoi nos intéressés ont-ils un rapport avec la prophétie autoréalisatrice ? Regardons ça de plus près. Alors que sa femme jocasse tête enceinte, un oracle prédit à Lyos, roi de Thèbes, que s'il a un garçon, celui-ci tuera son père, épousera sa mère et, accessoirement, provoquera la chute de Thèbes. Grosse ambiance. Comme à l'époque, y a pas d'échographie, c'est suspense jusqu'au bout. Paye ton flip à l'accouchement. C'est à moi, là. Pas encore. Bon, évidemment, c'est un petit garçon qui naît. Et comme en Grèce antique, qui a tué un enfant de ses propres mains, c'est pas très très bien vu par les dieux, il décide plutôt de l'abandonner en l'attachant à un arbre sur le mont Citeron. Grosse joie. Ses pieds enflés, dus à une corde trop serrée autour de ses chevilles, ou, selon les versions, à ses chevilles percées afin de faire passer la corde qui sert à l'attacher, lui valent le surnom de Oedipe, qui signifie « pieds enflés ». Du grec « odayne », « être enflé », et « paus », « paus », « podos », « pied ». C'est un peu comme si ton prénom, c'était « tâche de vin » ou « bouche baveuse », quoi. ambiance. Bref, Oedipe est trouvé et amené au roi de Corinthe, Polybe, qui l'élève comme son fils, ne lui lisant pas qu'il est adopté. Un soir de beuverie, bien des années plus tard, Oedipe et ses copains décident d'aller voir l'oracle du coin. Il lui prédique que s'il rentre chez lui, il tuera son père et épousera sa mère. Persuadé de venir de Corinthe et assez flippé que la prophétie se réalise, il décide de quitter la ville. En chemin, suite à une sombre histoire de priorité entre les chars, il tue un vieillard. Il a le son chaud. Il finit par arriver à Thèbes, où il va vaincre le sphinx qui terrorisait la ville. La sphinge, pour être exact. Puisqu'il s'agit d'un sphinx femelle. Pour le remercier d'avoir sauvé Thèbes, le peuple lui offre d'épouser la veuve de leur roi récemment décédé. Celui-ci accepte et Oedipe devient donc le roi de Thèbes. Et on va passer les détails, mais quelques années plus tard, Oedipe finit par apprendre que le vieillard qu'il a tué à cause de cette histoire de char est en fait l'Aïos. Donc l'ancien roi de Thèbes. Il apprend en même temps que celui-ci était son père biologique. Et donc, sa propre femme à lui, et mère de ses enfants, est en fait sa maman. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en essayant de déjouer la prophétie que Laios et Oedipe se retrouvent à la mener à bien. Parce que si Oedipe, une fois adulte, n'avait pas entendu la prophétie, il n'aurait pas essayé de quitter Corinthe, il ne serait jamais arrivé à Thèbes, donc il n'aurait jamais tué Laios et épousé Jocaste. Et en allant plus loin, si Laios n'avait jamais entendu parler de la prophétie, il n'aurait pas essayé d'abandonner son fils, qui du coup, n'aurait pas été élevé par Pau-Libre, et du coup, n'aurait pas entendu de la prophétie, etc, etc. Et finalement, et ben, tout se serait super bien passé si seulement personne n'avait connu la prophétie. Suivant, Voldemort. Au début des années 80, alors qu'il fait régner la terreur sur toute l'Europe avec ses manches morts, l'un d'entre eux, Severus Rogue, entend une partie d'une prophétie faite par Sybille Trelawney concernant Voldemort, et la lui rapporte. La prophétie en question. Celui qui a le pouvoir de vaincre le seigneur des ténèbres approche, il naîtra de ceux qui l'ont par trois fois défié, il sera né lorsque mourra le septième mois, et le seigneur des ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le seigneur des ténèbres ignore, et l'un d'eux devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Le problème, c'est que Rogue n'en a entendu que le début, et Voldemort ne connaît donc pas toute l'histoire. Mais il décide quand même de tuer l'enfant à naître pour éviter tout risque, et se retrouve ainsi à marquer l'enfant en question d'une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Il est à noter que si le seigneur des ténèbres a fait eu connaissance de la totalité de la prophétie, il aurait peut-être pu éviter de la réaliser, tout simplement en n'essayant pas de tuer son rival, puisque c'est le fait d'avoir tué Lily Potter qui voulait se sacrifier afin de protéger son fils qui a permis de protéger Harry, faisant ricocher le sortilège de la mort, et marquant ainsi son front de la fameuse cicatrice en forme d'éclair, faisant la légende du survivant. Bon allez, on va s'arrêter ici pour Voldy ? Tu respectes rien. Ça va, ça fait plus de 20 ans qu'il est mort, il n'y a plus de risque. Je suppose que c'est à moi. Toujours pas. Non. Donc, passons à Zira. Mais comme je suppose que tout le monde n'a pas lu le livre ou vu les premiers films, présentation. Au départ, La planète des singes est une nouvelle de science-fiction de l'écrivain français Pierre Boulle. Coco Rico. Paru en 1963. Il raconte l'histoire du journaliste Ulysse Mérou qui accompagne deux scientifiques dans une mission d'exploration spatiale vers le système de Béthelgeuse. Ils y trouvent une planète semblable à la Terre, y descendent et découvrent que dans ce monde, les humains sont sauvages et muets tandis que les grands singes sont intelligents, civilisés et doués de parole. L'ouvrage, par la suite, était très librement adapté en film en 1968 par Franklin J. Schneefer. Schneefer. C'est pas infacile à dire. Les différences entre les deux œuvres sont bien trop nombreuses pour pouvoir les détailler ici mais si ça vous intéresse, on va bientôt sortir une vidéo sur le sujet. Sachez seulement que non seulement les différences sont nombreuses mais en plus elles sont énormes, changeant totalement l'histoire jusqu'à la fin qui n'a rien à voir du tout. Du tout du tout. On va justement se baser sur les films pour la suite puisque cette histoire de prophétie n'existe que dans cela. Et pour cet épisode, on va se baser uniquement sur la première saga. On va pas du tout se pencher sur celui de Burton qui n'a rien à voir ni sur la nouvelle trilogie parce qu'on en a pas besoin pour notre sujet. Par contre, on en parlera bientôt dans une autre vidéo. Et je vous préviens, si vous comptiez regarder les cinq films, revenez après parce que ça va spoiler sévère. On va quand même raconter une bonne partie de l'intrigue. On va essayer de pas faire trop long. Allez, c'est parti ! La planète des singes sorti en 1968 raconte les aventures de George Taylor, capitaine d'un vaisseau spatial états-unien s'écrasant par accident sur une planète semblable à la Terre en l'an 3978 de notre calendrier après avoir quitté la Terre en 1972. Il y découvre des humains sauvages et muets et pendant une chasse à cour, se fait blesser et capturer par des singes civilisés, habillés, montant des chevaux et parlant anglais. Comme c'est pratique ! Il est enfermé dans une cage d'un institut de recherche sur le comportement humain et la similarité entre humains et singes et on pratique des tests sur lui. Blessé à la gorge, il lui faut du temps avant de pouvoir parler à nouveau. Quand il recouvre la parole, Zira, la femelle chimpanzée qui dirige l'étude et déjà impressionnée par ses capacités hors normes, décide, avec son compagnon Cornelius, archéologue, de protéger Taylor et de le faire reconnaître comme égal aux singes. On va zapper les péripéties, aussi intéressantes soient-elles, pour éviter de finir avec un épisode de 2h40. Mais en vrai, n'hésitez surtout pas à regarder le film, même s'il n'a plus grand-chose à voir avec l'oeuvre originale, il est super intéressant. Et ne serait-ce que pour les maquillages qui sont sublimes. Bref, ils finissent par découvrir, grâce à une preuve trouvée dans des ruines archéologiques, qu'avant le début de l'histoire simienne, les humains possédaient la parole, s'habillaient et étaient civilisés. La preuve en question ? Une poupée humaine coiffée, habillée et qui dit maman quand on la couche bouche Zaius, ministre de la science et gardien de la foi, qui les a rejoints pour les arrêter, leur apprend alors qu'ils savaient, grâce à des passages cachés et des écrits sacrés, qu'autrefois, les humains prédominaient et se sont servis des singes comme d'esclaves jusqu'à ce que ceux-ci se mettent à les imiter, à les singer, puis, profitant de la mollesse des hommes, les chassèrent et prirent leur place. Les humains devinrent alors muets et sauvages et les singes, capables d'imitations mais de peu de créations, virent leur technologie prise aux humains quasiment stagnée pendant deux millénaires. Tenant à conserver le secret, Zaius fait détruire le site de fouille. Zira et Cornelius taisent leur découverte et Taylor s'enfuit, puis découvrent sur la plage, un peu plus loin, la statue de la liberté aux trois quarts ensevelie dans le sable, lui faisant comprendre qu'il a en réalité atterri sur la Terre dans le futur, probablement à cause d'un passage du vaisseau dans un trou de verre pendant son sommeil artificiel. Mention spéciale à l'affiche la plus spoiler de l'histoire du cinéma qui dévoile directement ce plot twist qui est censé être un mindfuck total pour le spectateur à la base. Allez, la suite et on va essayer de faire plus rapide. Forcément, vu que c'était le premier film, il met tout en place, d'où le fait d'y passer plus de temps. Le secret de la planète des singes, sorti en 1970, est le moins intéressant de la saga. Si ce n'est qu'il donne des explications, pour le moins... allambiquées. Les seules choses à retenir sont que 1. Les humains du passé ont utilisé les singes comme animaux de compagnie parce qu'un virus avait éliminé les chiens et les chats et 2. Que des humains mutants télépathes vivant sous terre dans les ruines de New York vénèrent une bombe atomique et décident de la faire exploser pour éliminer les singes et par conséquent anéantir la planète. Et cette phrase était très étrange à dire. Je crois qu'elle était aussi très étrange à entendre. On enchaîne. Les évadés de la planète des singes sortis en 1971 racontent l'histoire de Zira et Cornelius qui, accompagnés d'un autre chimpanzé scientifique qui meurt très rapidement, ont réussi à échapper à la destruction de la Terre en réparant le vaisseau de Taylor du premier film. Et en passant vraisemblablement dans le trou de verre, malencontreusement emprunté par Taylor dans le premier film, ils atterrissent sur Terre en 1973. Ils révèlent aux humains l'avenir de leur espèce et de leur planète et deviennent des cibles, certains humains prenant peur que la survie du couple et leur reproduction entraîne l'avènement effectif des singes sur les humains. On commence à voir le sujet se profiler ? Il se trouve que Zira est justement d'enceinte. Le chimpanzé à naître sera forcément un singe évolué, parlant, en somme, le cauchemar des humains. Cornelius et Zira expliquent l'histoire de la peste ayant tué les chiens et les chats menant à l'esclavage de singes primitifs, eux-mêmes devenant par la suite réceptifs à la parole et, moins de trois siècles plus tard, chassant les humains pour prendre leur place. Le soulèvement des singes aurait commencé par un refus de servir avec un événement conservé dans les manuscrits sacrés et commémoré par les singes civilisés. Un singe nommé Aldo aurait prononcé distinctement le mot « non ». Bref, Zira et Cornelius se sont pourchassés, Zira accouche dans un cirque grâce à l'aide du propriétaire et, pour assurer la survie de son enfant, l'échange avec celui d'une guenon primitive. Les deux chimpanzés et l'enfant présumé sont tués. Les humains, au courant de l'affaire, sont soulagés car ils pensent avoir évité la suprématie simienne et donc la destruction de la Terre environ 2000 ans plus tard, ignorant le paradoxe temporel que cela créerait si c'était vrai. Alors continue, vite, vite ! La conquête de la planète des singes, 1972, se déroule 18 ans plus tard. Milo, le fils de Zira et Cornelius, élevé par le propriétaire du zoo, doit se faire passer pour un singe normal et donc ne pas parler. On constate dès le début que les prédictions des deux singes se sont réalisées plus vite que prévu. Les chiens et les chats ont disparu, remplacés dans les foyers humains par des singes qui sont déjà devenus esclaves des humains. Découvrant la condition de ses semblables, Milo se fait recruter comme esclave, prend le nom de César et organise la révolte simienne. On y est presque ! La bataille de la planète des singes, 1973. 27 ans plus tard, les singes et quelques humains vivent ensemble dans un village mais les humains sont victimes de discrimination de la part de certains singes dont un gorille belliqueux, le général Aldo. Parallèlement, dans les ruines d'une New York radioactive, vivent encore des humains mutants qui veulent attaquer César et ses copains. Le fils de celui-ci est tué par Aldo qui brise la règle fondamentale du Apes Not Kill Apes. Les humains mutants sont repoussés, les survivants étant certainement les ancêtres des télépathes du secret. Aldo finit par mourir et humains et singes vivent en paix. Alors on va sûrement me dire « Oui, mais Cornélius, il a dit que le premier singe qu'a dit nous il s'appelait Aldo et là c'est César. » Oui, alors sachez que moi j'ai une théorie qui peut paraître capulotractée mais qui a le mérite d'être cohérente avec tout l'univers de la saga. Il ne faut pas oublier que quand il parle d'Aldo, Cornélius nous dit que son acte de rébellion est mentionné dans les textes sacrés que nous savons depuis le premier film venir d'un orang-outan « Notre législateur bien-aimé » qui n'est pas contemporain de César. D'aucun des deux Césars d'ailleurs, puisqu'au début et à la toute fin de la bataille, on le voit nous parler de l'histoire de César en 2670. Soit plus de 700 ans après la révolte de César et exactement 647 ans après la bataille dont il parle et 1308 ans avant l'atterrissage de Taylor sur la planète des singes. Là où je veux en venir, c'est qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'en plus de 1000 ans il y ait une partie des écrits qui soient perdus ou effacés, que le nom de César disparaisse et que celui d'Aldo reste lisible quelque part, menant les archéologues du futur à une mauvaise interprétation des textes, mélangeant les deux noms et les histoires qui vont avec. Ce qui amènerait donc l'honorable Cornélius à se tromper sur le nom du singe responsable. Mais ceci n'est évidemment qu'une interprétation personnelle. Ça a pris du temps mais on arrive enfin à cette histoire de prophétie autoréalisatrice. Hey ! Ah c'est pas trop tôt. Dans le troisième film, Les Evadés, Zira et Cornélius apprennent donc aux humains l'avenir de leurs deux espèces. Si pour eux, c'est du passé, pour les humains, en revanche, ça sonne plutôt comme une prophétie. Or, c'est en essayant d'empêcher cet avenir d'arriver que les humains le provoquent, persuadés qu'ils sont d'avoir réussi à tuer le bébé chimpanzé. Mais le pire dans ce cas précis, c'est que grâce aux explications de la nouvelle trilogie, l'autoréalisation est tellement certaine que même si Milo-César était mort bébé, l'histoire aurait quand même eu lieu via la recherche d'un traitement contre Alzheimer. En fait, en extrapolant un peu, on pourrait dire que le seul moyen pour les humains d'éviter un soulèvement simien aurait peut-être été d'accepter Zira, Cornélius et Milo parmi eux, de travailler avec eux en cessant les expérimentations sur les singes primitifs. Ainsi, les humains auraient sans doute aussi évité de se servir des singes comme animaux de compagnie, puis comme d'esclaves. Et de fil en aiguille, les singes seraient peut-être devenus intelligents tout en vivant en harmonie avec les humains. Ou alors, les singes seraient restés primitifs et auraient causé un paradoxe temporel créant une faille spatio-temporelle pouvant mener à la destruction de l'univers tout entier ! Je crois que tu t'enflammes un peu, là. Ouais, un peu. Mais en même temps, on en parle dans une autre vidéo ? Genre sur les incohérences de la saga, par exemple ? Ouais, peut-être. Allez, ça va te défouler. Ça te fera du bien. Ouais, t'as raison. Bon, tu conclues ou je le fais ? Vas-y, je vais me reposer, je crois. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Maintenant, vous connaissez le point commun entre un mage noir, une chimpanzée et un personnage mythologique incestueux. Retrouvez-nous dans les autres vidéos concernant la planète des singes qui devraient être rapidement en ligne sur cette chaîne. Pour le reste, vous savez quoi faire et surtout, n'oubliez pas, les prophéties, c'est vraiment un gros bordel. Pas de panique, me voilà ! L'ouvrage, à part la suite, était... C'est un moindre moment où ils font pas de travaux. Vous arrêtez. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Maintenant, vous connaissez le point commun entre un mage noir, une chimpanzée et un personnage mythologique incestueux. Merci à la voiture qui passe dans la rue, je déteste cette partie. Les gens qui s'étaient en train de désuquer. Les gens en bitent. C'est tout à l'heure. 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 La parole divine, de vin. C'est quelqu'un qui dit annonce l'avenir. Oh non. Il a pris cher. Peut-être pas que je le balance comme ça. Non, le flip le plus tendin. persuadé de venir de Corinthe et ignorant totalement ce dommage, il était bien. Sachez seulement que les différences sont non seulement nombreuses mais aussi extrêmement profondes. et j'ai dématé le dico. C'est violent. Bon, on va pas le jeter comme ça du coup. Oh là là. Après, tu m'étonnes que les enfants soient bizarres. Faites gaffe aux prophéties. Merde. Faites gaffe aux prophéties. Déjà que c'est vachement dangereux, mais alors le bordel que c'est en plus. Voilà ce qui va se passer. Et pour cette vidéo, on va se passer et annonce l'avenir. J'espère que Camille ne voudra jamais récupérer. Je ne sais pas si c'est à Camille ou à Né. J'espère qu'il n'avait pas tenté récupérer son dico. La cheminée, elle a fait mal à l'angelo. Ah ouais. Ah ! Si ça se trouve, c'est les singes du futur qui ont ramené avec eux le virus quand tu es les chiens et les chats. troubled. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021